Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Heroes of the Storm avec un nouveau gameplay sur Maltel. C'était ma deuxième partie, comme je vous l'avais stipulé dans le premier gameplay. Cette fois-ci, je ne vais pas à nouveau vous réexpliquer les sorts. Je vous invite à voir la première vidéo de gameplay si ça vous intéresse, voire même la vidéo d'analyse si vous souhaitez comprendre tout l'intérêt de Maltel. Je serai donc cette fois-ci encore une fois sur Maltel, forcément. Il y aura Kiko Geek sur Lucio, Altercation sur Variant, Elgidor sur Tral, Deltac 5 sur Limining. En face, nous avons donc une Johanna, un Maltel, Tracer qui est un Quinter, un Maltel, Malfurion et Tral. On va donc voir comment ça se profile sur Tour du Destin. Un petit move assez intéressant. Pour l'instant, on surveille. Vous voyez tout de suite qu'il y a un petit peu tous les niveaux avec la Tracer qui fait n'importe quoi que je viens pouvoir kill. La petite Johanna, je lui mets des petits coups à droite à gauche. N'oubliez pas que c'est du pourcentage de points de vie. Du coup, ça lui fait très très mal et on fait, d'ores et déjà, un double kill sur cette game. C'est une game avec des viewers que j'étais en stream. C'est juste le replay, je vous le rappelle. Je ne joue pas en direct. Ou alors, magie, magie. Bref, pardon. Magie, magie, la caméra, elle se barre. Je vais partir sur la top lane, voir un petit peu s'il peut remplir le boulot de solo laner. Parce que c'est vrai que sur BD Pirate, j'ai fait beaucoup de camps mercenaires. Ce qui vous a permis de voir à quel point il était aisé d'en faire. Même dès les premiers niveaux. Avec ce personnage là qui a une très bonne régène. Bon, pour l'instant, je n'ai pas d'adversaire à ma disposition. Donc, on va les forcer à monter. Si on ne puche un petit peu mes creeps sous la tour. Et ça ne devrait pas tarder à décaler. Et on va voir comment ça se passe quand on a un Maltel en face de soi. Je vais essayer de décaler. Je reprends la petite vue. Voilà. Grand zoom. Grand dézoom plutôt. Bon, personne ne vient. J'étais un petit peu déçu. Je me suis dit, mais venez quand même. Je suis sur les lanners. Faites quelque chose. Bon, là, j'ai fait un mauvais move. J'ai utilisé mon E avec les creeps sous la tour. Ce qui fait que j'étais trop loin pour pouvoir leur aspirer leur vie. Et on a un Thrall. Donc, Thrall, ce n'est pas n'importe qui. On a esquivé le loup. Donc, on en profite pour lui faire des dégâts. Et là, vous voyez tout de suite que les dégâts en pourcentage avec le nombre de regen que je me tape. Eh bien, il prend quand même pas mal de dégâts. Et avec ce POC, il vient de reperdre 10% de sa vie gratuitement. J'approche légèrement de quoi lui moissonner son âme. Et il est déjà obligé de prendre la fontaine. Alors, il y a le Maltel. Je ne perds pas de temps. Je mets mon move speed. Et je me casse. Bien sûr, c'est l'intérêt de ce move speed qui permet en plus de passer à travers les unités. Donc, ça évite d'être bodyblock tout bêtement. Donc, le premier vis-à-vis qui s'est passé avec Thrall, eh bien, il était clairement en ma faveur. Alors là, ça essaie de POC. Donc, du coup, on arrive sur Malfurion. Je vais aller TP pour faire un petit peu un travail de bodyblock avec la moisson d'âme. On met des dégâts, mais ce n'est pas suffisant. On se retourne. Et derrière, je marque Thrall. Je TP derrière Thrall, histoire de me repositionner et ne pas prendre des dégâts bêtement. On a les îles de Lucio. Et donc là, ça va tag pendant qu'on va essayer de retenir comme il faut. Alors là, je n'ai pas qui personne. Ce qui est très compliqué pour moi. Je suis obligé d'aller marquer quelqu'un avec l'auto-attaque. Et je me fais toucher. Bon, on a récupéré ce sanctuaire. C'est plutôt pas mal. La Johanna et Midlane. J'avoue qu'il y avait un petit peu tous les niveaux. Il faut se le dire. Ce n'était pas toujours facile. Une fois qu'on a marqué, on a pu faire des dégâts. Mais Johanna, c'est Johanna. Et Satan qui a mort. La Tracer qui s'est réveillée. Qui commence à faire des dégâts de manière un peu plus intelligente. Ou du moins sur des cibles plus intelligentes. Et on va pouvoir repartir tranquillement. Première bombe ici, sur Kikogika. Je prends la monture et je pars. Tenter. Donc là, à nouveau, move speed. Je me fais immobiliser. Je me fais trap. Je ne suis pas très bien. Mais ils se sont tous paqués. Alors du coup, j'y retourne. J'en touche un maximum. Je vais essayer de mettre un petit peu le plus de voile possible pour tenir. Je TP derrière Johanna. Et j'essaye à nouveau d'activer mon voile. Ici, qui absorbe et Johanna et Maltael. Donc à nouveau, c'est 3% de leur VMAX. Ils ne prennent pas en dégâts. Mais bon, ça me permet de me heal plus. La Tracer, j'ai fait un combo. Mais le recall dispel la marque. Donc pour faire attention à ça. Parce qu'une fois qu'elle la recall, il faut lui reposer avec une auto-attaque. Et ça, ce n'est pas simple du tout. Mais pour l'instant, ça tire bien. On a des niveaux d'avance. Et cette game se déroule parfaitement. Bon. Sur ce, je suis parti Fontaine. Et je reviens. Chaud comme la braise ! Il faut faire du kill. J'ai essayé de focus un petit peu Tracer. Parce que dans le trailer, on vous montre que Tracer, c'est un petit peu un counter. Et là, j'arrive à toucher. Donc je vais directement sur Malfurion. Mon focus, c'est Malfurion. Et regardez les dégâts que j'arrive à mettre. Tout en essayant de sustain un petit peu au milieu de tout le monde. Bon là, je suis un petit peu le fou. Je mets mon mousse speed. Je me refais Vortex par Johanna. Je prends des dégâts sur la petite Tracer. J'essaye de Vortex et de faire un maximum de poissons. Et ça a tempo à mort, mine de rien. Quand même, j'ai Bait. J'avais 3 mecs sur le cul. Mais derrière, on arrive à prendre 2 kills, du coup, avec ce move. Et ma mort, malheureusement. Mais c'est pas grave de mourir. Si derrière, on prend plus de kills, qu'on en a perdu. Tiens, il y a une petite tour à tomber ici. Donc, temple, temple bot, encore une fois, il ne va pas y avoir de contest ici. Je suis toujours parti sur le même build. C'est-à-dire qu'en 1, je prends l'augment de la vitesse de déplacement. En 4, je prends la portée du voile. C'est ce que je vous disais au début. Oh, il a pris une mi-vie. Il a pris mi-vie, c'est n'importe quoi. Et là, je vais pouvoir retester mon 1v1, donc contre Thrall. Alors là, comme j'ai claqué mon E, vous voyez, même si Thrall vient m'aider à gank, c'est un peu compliqué pour y retourner. Malheureusement, c'est difficile. En plus, c'est le Jidor. Je veux pas troll, mais il n'a pas un taux de loup en termes de réussite super élevé. Non, je décolle. On lui passe le bonjour. Bon, contre mercenaires, à nouveau, vous allez voir, c'est assez easy. Vous marquez les 3. Et le but, c'est d'alterner une auto-attaque sur chacun des creeps. Voilà. Vous en maintenez toujours. Une auto, une auto, et vous switchez. Et vous voulez tomber tous de manière synchro. C'est la façon de faire les camps de mercenaires pour Maltaël. Il y en a, ils dépushent très très vite. Un camp de mercenaires, ils font l'autre un petit peu difficilement. Il y en a qui doivent en focus 1 et puis avoir l'autre pour la régène vie. Et bien lui, il doit tomber les 3, 2, en même temps, ça dépendra des camps de mercenaires, ou même 4. Revoilà Thrall. Je touche les deux et regardez, bam, j'utilise du coup l'ATP sur Malfurion. C'est intéressant, je vous parlais souvent du E. Moins vous avez de CD, vous voyez, là j'aurais pu déjà le refaire si j'avais fini ma quête. Moins vous avez de CD sur votre E, plus vous pouvez l'utiliser de manière défensive en termes d'escape avec votre TP qui n'a que 5 secondes. Avoir le E à 6 et l'ATP à 5. Encore une fois, c'est très très fort. Voilà, à nouveau, ils reviennent. Donc là, je me dis, bon, je vais peut-être tenter. Ok, j'ai le 10, j'ai pas piqué mon ultime, je veux voir ce que je suis capable de faire avec Malfurion. Y'a Tracer qui arrive, et là, bon, je suis obligé d'escape, j'y retourne, je fail mon E. Je pense que si j'avais piqué mon ultime, et je voulais tester ce que ça pouvait faire sans ultime, j'aurais pu tuer Malfurion clairement en 1v2. Là, je pense que j'aurais pu tuer Malfurion en 1v2. Magnifique Fracture, et derrière, double kill. La Tracer, Altercation. Altercation qui n'a pas le droit de louper ça ! C'est honteux ! Mais bon, c'est pas grave, il faut au moins la tuer maintenant. Les grosses patates de Tral ! Tral qui a l'air d'être complètement dingue en plus. Ah, alors Maltel, il est pas bien, et la Provoke qui vient tuer. Forcément. Oui, je rappelle que c'est le PTR, on est là pour tester des choses, tester le 1v2, voir un petit peu la sustain du personnage, c'était rentable. Et clairement, face à Malfurion et Tral, le fait de les choper, de réduire les soins que Tral se produit, réduire les hots que Malfurion met, bah c'était fort, j'arrivais à diminuer leur point de vie, malgré tout ce taux de heal scandaleux. De toute façon, on la Provoke encore une fois, voilà. Et boum, l'explosion. In the face ! Et moi, je suis reparti sur la top lane, prendre du Sock XP. Au niveau des gars, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que, bah, pour l'instant, je suis loin. Je suis pas encore des masses dans les teamfights. Vous allez voir que maintenant que j'ai l'ultime, les choses vont changer ! Mais j'ai repris le tourment, parce que l'autre... Il est cool, hein, mais je vous ai dit que c'était chaud à jouer. Allez, on a vu la réduction de heal qui était mis. Ça, c'est un nouvel élément de gameplay qu'il faudra faire attention pour les healers. Ne claquez pas tout votre burst de heal si les personnages ont une croix rouge sur leur barre de vie. Ça va pas être utile. Nouveau tréant de Malfurion peut faire mal à la fin, mais bon, il est tellement lent. Et donc là, ça poche, hein. Forcément. Ça poche sur les deux lanes. La Joanna qui est complètement en split. Qui est complètement FK. Oh là là ! Oh là là, quel kill de folie ! On me dit pas qu'elle s'en sort. Ah oui, parce que là, j'ai eu peur. Ah mais... Mais là, le coup pré-escape ! Elle est partie ! Elle s'échappe ! Mais... What ? On comprend pourquoi c'est mon main tank, hein, Joanna. Complètement insane, le personnage. Bon, là, je voulais toucher Tracer. J'ai loupé. Du coup, il faut que je mette une auto-attaque. Je mets le tourment. Je switch. Je vais dedans. J'essaye de faire un maximum de dégâts. Et encore une fois, sur Joanna, c'est compliqué. Et le focus ici, avec l'énorme slow de séisme, fait qu'on n'a pas pu sortir de cette bombe loupée. Peut-être exprès loupée. Donc là, Maltel qui arrive. Il fait un peu le chaud, mais je loupe la marque. Du coup, je peux pas vraiment dash in. Je vais essayer de régénérer sur les creeps qui sont là. Et on prend le niveau 13. Du coup, je vais prendre, il me semble, l'Evanescence qui confère des points d'armure. C'est effectivement le cas. Donc, je marque tout le monde. Vous voyez, je marque Malfurion. Je me tiens prêt. Je régénère tant qu'il faut. C'est bien pour défendre un petit peu, pouvoir régénérer sur quelques creeps. Là, s'avance un combat. Je me suis dit, je suis chaud. Allez, je vois le Malfurion. C'est ma cible. Je lâche rien. Je marque une, deux personnes. Je saute sur Malfurion. Les auto-attaquent. Et derrière, j'enchaîne. Je fais un maximum de moissons d'âme. Je tue le Maltel. Je touche Tiraël. Pardon, Tiraël. Tral. Tral qui prend la marque avant de partir. C'est 10% de sa vie. Faut pas oublier. Et donc, voilà. On sort de ce fight full vie. Tranquille. C'est bon. Pas mal du tout. C'est vrai que je pourrais utiliser les touches du clavier. À la minute, je vais laisser ma souris dans un coin comme ça. Pourquoi pas. style caméraman. Le push mid. Pendant que ça décale sur la bot lane. Là, je suis face à Tracer. Je lui fais une feinte. Elle m'a marqué. Donc là, elle a été intelligente. Elle a pris le talent qui marque les cibles. Hop, ça touche. Et là, j'y vais. J'y vais sur Malfurion. Je reveux mon fameux 1v2. Je claque le tourment. Et regardez la sustain du personnage. Au milieu des deux. Là, je suis en train de faire énormément de dégâts. Le Malfurion qui claque le silence. Mais j'ai sustain comme un port tout en faisant des dégâts avec les auto-attaques sur le healer. C'était complètement ouf. Bon, ça passe par derrière. Moi, je push mid. Le Lucio qui va essayer de se faire la Tracer. Qui devrait arriver à se la faire, je pense. Il a pris la bombe. Moi, je cap. Bien sûr, l'objectif ici. Objectif, les gars. Le coup près d'escape. Elle arrive sur moi. Ah, mais je suis déjà en 1v1 avec Maltel. Sachant qu'il a pris l'avantage. Voici Tral. On croit que je vais mourir. Mais je me TP dans le dos. Je régène légèrement positionnant. Et ça, c'est bien la TP dans le dos. Parce que du coup, je suis passé directement hors portée de Tral. Tout en régénérant sur Maltel. Et Tral. Puisqu'il était quand même à portée de ma moisson d'âme. Donc là, on se méfie. Je tente un combo. Mais je loupe le creep. Parce que je savais pas où il était positionné. Ça, c'est con. Et là, il y a des cibles potentielles. Le E est revenu. Je rappelle que j'ai fini la quête. Et du coup, je l'ai toutes les 6 secondes. On va essayer de toucher un maximum de personnes. Bon, je lâche. Je leur dis de back. Je vais prendre de l'XP ici. On va vers le 16 après tout. La régène. Vous voyez qu'au niveau de la mana, j'ai pas de back mana. Bon, faut dire que je suis mort aussi. Donc ça aide. Mais sinon, là, il y a la fontaine de dispo. Donc si je voulais plus de mana, je pourrais aller à la fontaine. Il n'a pas vraiment de difficulté là-dessus. On a un petit combat qui se déroule encore mid. Un petit peu de dégâts qui sont mis par l'eeming. Je suis d'ailleurs parti chercher la mana. Oh, vous avez vu là ? Boum ! 10% sur la vie de tout le monde. Le gars vient de faire et de chiffrer comme un port. En l'occurrence, je suis à 26 000 de dégâts héros avant ce teamfight. Regardez bien. C'est parti. Malfurion qui est slow. J'enchaîne. Je claque. Ici, au milieu de tout le monde. 4 personnes. Le tourment. Moissons d'âme. Regardez ma vie qui remonte. Je suis encore dessus. J'essaye de marquer les cibles. J'essaye de m'approcher. J'essaye de faire un peu de dégâts. Mais voilà, Trale a bien joué avec son route. Voilà. Vous avez vu le peu de phases que j'ai fait. Tourment sur 4 personnes. Un petit peu de Moissons d'âme. Je fais CTRL 2. Je suis à 32 000. Donc j'ai fait plus de 6 000 de dégâts sur cette phase. Bah, c'est pas mal. Ça chiffre bien, finalement, sur quelques secondes. Et encore, ça ne s'est pas éternisé. Parce que si j'avais plus de TP hors de ce route, ça aurait été terrible. Là, en 16, pour le coup, je ne suis pas parti fin inéluctable. En 13, pardon. J'avoue que ça aurait pu rendre insensible contre Malfurion. Ça aurait pu me sauver. Ça aurait pu même être intéressant pour le chase, à vrai dire. J'aurais dû faire ce choix plus intéressant. Bon, après, l'armure, c'est cool. Parce que l'armure contre Trale, l'armure contre Tracer, l'armure contre Johanna et Maltaël. Ça fait plaisir, quoi. Oh là là, tellement pris cher, encore une fois. Bon, bah là, on va pouvoir tout prendre. Il y a la petite Johanna qui arrive. Le move speed. Et le E qui touche. 10% de la vie, elle est morte. Et là, on déroule, comme sur un tapis rouge. 16 à 40, pour le fond. On n'a pas des masses d'avance. Ça ne paraît pas comme ça. Et vous allez donc voir le point faible de Maltaël, que je vous ai expliqué en fin de premier gameplay. C'est le push de bâtiment. Bah, vous n'avez rien du tout. C'est-à-dire que vous n'avez que votre auto-attaque. Et je ne déconne pas. Vous ne pouvez pas push plus vite que ça. Donc oui, vous pouvez push la lane. Mais bon, pour les bâtiments, c'est horrible. Il est super lent. Donc, hormis toucher tout le monde. Et puis, voilà, faire du A. Moisson d'âme. Vous avez vu cette range de moisson d'âme, maintenant ? Mais en fait, ça ne push pas des masses. Regardez cette range de moisson d'âme. Le gros cercle vicieux. Excellent. Faire M.A.L. est puissant de toute façon, ça c'est sûr. Et à nouveau, deuxième vague. Et on repush à l'auto-attaque. La tristitude. Pendant que mid, ils sont en train de mettre une pression. On laisse s'amuser les viewers. Moi, je rattrape. Je prends l'XP. Je fais le soak. Je push. Eux, ils s'amusent à prendre des kills. Hein, les kikou viewers ! Et hop ! Je prends ! Ah, il y a le bug de la T2 qui rapparaît. Du coup, il n'y a pas ma bannière. C'est chaud. Enfin, pas le bug. La provoque. Et c'est mort. Là, on pourrait faire les camps de mercenaires. Je rappelle qu'un mercenaire qui passe égale un boulet. Je continue mon split push. Je prends l'XP pour la team. On peut le voir déjà ici. 77 000 de dégâts de siège. 32 000 de dégâts héros. Vous allez voir ce que ça va donner. Je rappelle, 32 000 de dégâts héros. Avance le teamfight. C'est parti. Let's go. La fracture. Je touche avec le E. Je TP in. Je mets le tourment. J'essaye d'attraper Malfurion. Et on se précipite sur les autres. Bien sûr, on fait des dégâts. Sur cette phase, 1 500 de dégâts. Saleté de Staz et toutes les conneries, là. Pourquoi vous restez pas groupés avec moi ? Ça serait gentil. Bon, bah là, ça tag, encore une fois. Johanna qui a dû rager un peu parce qu'il y a toujours un split. C'est dommage. Et là, je suis parti les chercher. Parce que là, je voulais voir. Est-ce qu'on peut faire des ganks corrects sur Johanna ? Donc, attention. Malta et le gank avec mon build qui n'est pas spécialisé dans le DPS ni la réduction de pourcentage. Donc, vous voyez déjà son gros bouclier. Elle me slow. J'en profite pour TP une fois que je suis en fin de slow. Le hit and run. Je touche toujours avec mon E pour la marquer. Je re-TP dessus. Moi, son dame. C'est pas oufissime dans cette spé. Et j'ai mon niveau 20. Donc, il laisse la marque. Vous voyez les marques qui sont en train de se cumuler. Mais je n'ai pas... Je vous rappelle que je n'ai pas la fameuse talent 16. Le talent 16 qui fait qu'elle aurait pris les marques cumulées. Là, ça aurait commencé à chiffrer si j'avais pris Memento Mori. Parce que vu le nombre de temps qu'elle avait gardé cette marque, elle aurait pu mourir. Mais dans cette spé, dans ce build-là, je ne l'avais pas. Et du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, ben, on a toutes les bases. Ça a été très rapide, en fait, sur cette phase. Et on va donc tirer maintenant un boulet. Youpi ! Boum ! Youpi ! Oh, il est parti vite ! Oh, il est plus vite que la caméra ! Voilà, 4. Ça diminue comme ça. Le kill sur Tral. Moi, je reviens. Ouais, bon, là, c'était un petit peu... Je vous ai dit, il y a tous les niveaux sur le PTR. Autant sur la game d'avant, je vous ai dit, il y avait un vulnérable qui était master. Et vous m'avez dit, ouais, désolé, je ne suis pas pour toi. Je soutiens le laser. Parce qu'apparemment, il y avait... Donc, j'ai vu ou remarqué, apparemment, il y avait un autre YouTuber de Heroes of the Storm. Mais c'est ça qu'on m'avait dit ! Il y avait un autre mec qui streamait du Heroes of the Storm que j'étais en train de défoncer. Ah oui ! Combien ? 39 000 de dégâts. Allez, c'est parti. Et là, ça chiffre. Avec 1 500, on n'est pas... On n'est pas sortis de l'auberge, là, avec des persos comme Tracer qui ont peu de vie. J'adore ce talent niveau 20, pour le coup. Tellement du split. Et voilà, c'est la win. Petite game. C'était ma deuxième game. Je commençais à m'habituer à ce build. Après, voilà, les prochaines parties que je vous montrerai sur Maltel, ça sera sur le serveur officiel à partir de la semaine prochaine. Donc, patience, maintenant. Mais il y a du gros potentiel sur ce personnage et croyez-moi, vous risquez de le voir dans les top plays d'Heroz et dans des moves. Clairement, le personnage est capable de faire des trucs de malade. On t'attaque à 530 et 15% de mouspite, j'adore. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et là, il n'y aura pas de youtubeur en face. Du moins, je ne pense pas, ni de master. Je ne pense pas non plus, parce que s'il y avait des masters en face, il faut s'inquiéter. Du moins, ça me ferait rager. Mais bon, ciao tout le monde. À la prochaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada